alors du coup on en est où dans l'arbre du tournoi là on va essayer de savoir ça tout de suite oui il doit avoir une partie contre action en rappel on a mis du délai également sur le stream n'est pas de souci de ce côté là là je parle à ris qui va peut-être nous inviter ok donc ris qui va nous inviter un ancien gm ancien grand master et voilà et bien je te rejoins de suite voilà alors je vais regarder les ligues donc phx félix pas de bêtises alors master de rang 13 correction avec combien de points avec 892 points quand même 69 victoires 57 défaites donc plutôt un bon ratio ça va et risque 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 diamant diamant rang 20 ouais avec ce groupe pour normalement il joue protos quand même il s'est mis protos d'ailleurs et c'est un ancien gm donc je redemande à proliver si c'était contre hydro qu'il a joué puisqu'il m'avait annoncé qu'il devait jouer normalement contre hydro et oui c'était bien contre hydro donc hydro et bien dans dans la game il a gagné il pense qu'il était à deux doigts de gagner quand même bien essayé ouais ah ouais il y avait ça qu'il y avait une terre bas le prochain le prochain on le suit c'est vrai c'est vrai ok bah il apparemment sur l'adversaire des d'inter qui n'est pas là avant 15 minutes je pense que la game sera finie quoi euh oui je suis comme ça c'est fait alors et ouais comme disait charlie x là il nous a proposé de la musique donc et il nous dit merci d'ailleurs de la passer puisque il l'a posté c'est pas pour rien et voilà on essaye on essaye ça nous arrive dans le chat comme le chat est limité quand même à un moment donné on peut pas avoir tout ce qui s'est passé si on était en pleine game il pourrait qu'il y avoir des liens qui qui disparaissent ça qu'on peut pas tout suivre alors serait-il possible de faire des parties où vous commenter la game à voir pourquoi pas une si vraiment ça te tente oui oui ça peut se faire par exemple après tu veux dire peut-être ok j'ai vu avec lui ok donc on suivra hidden terre après un grand master sur la chaîne no suicide voilà et la musique qui s'arrête pile poil quand notre match commence ça y est on est dedans donc c'est un bon timing ouais ouais vraiment nickel tip top merci encore pour le lien alors risque protos qui a pop en haut en haut à gauche c'est un map une map à deux spawn on a c'est bien la bonne map là la version enneigée et xion le zerg en bas violet pour lui donc deux joueurs de de niveau équivalent bon risque peut-être un petit peu au dessus du moins sur le papier et après on va voir et risque qu'on a souvent vu ne pas rouler contre un zerg il s'amuse bien souvent à ça en fait de poser hop voilà comme on peut le voir maintenant le pylône est à l'intérieur et non pas pour voler c'est souvent le jeu qui l'utilisent et ça lui va assez bien j'avoue ouais ouais bah c'est un très très bon joueur protos allez on va voir sur quoi part nos deux joueurs là donc pour l'instant ça continue on a envoyé le drone enfin le dominant le tourne supplémentaire voilà on voit qu'on continue à drôner risque qui chronobousse son économie en début de game classique 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 et on vous rappelle pour le pour nos viewers là pendant le début de la game que c'est bien le 2g trophique vous suivez et oui pas mal de joueurs 92 joueurs je crois ce soir avec pas mal de gm donc on va être avec vous jusqu'à à peu près une heure du matin donc soyez chaud patate comme nous et ça devrait bien se passer sachant aussi que le week-end à venir on a bientôt la ga et ce sera également sur ce stream donc n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne ça nous fera plaisir on était arrivé dans les 72 je crois 14 74 et ben objectif un pourquoi pas 80 pourquoi pas 80 abonnés ce soir ça pourrait être cool on va peut-être essayer de se faire un petit jeu pour vous faire gagner des bons traductions chez notre partenaire bike et dans la soirée on va savoir ça là c'est que le début encore et comme tu l'as dit oui qui la gamer assemblée week-end prochain donc tout le week-end un très gros week-end de stream pour nous deux ouais et on va vous envoyer du rêve avec des joueurs bah l'élite l'élite français quoi exactement avec dans quand on voit les joueurs qu'il y a également du bon niveau allez on revient sur notre game donc la b2 qui a été posée du côté diction la poule qui s'est terminée donc ça c'est plutôt pas mal pas de forge expande sur cette map à nous à une chose de b2 qui est bien trop grande pour se voler risque comme tu l'as dit tout à l'heure qu'il ne sait pas du tout vol il n'est même pas essayé de se voler que ses bâtiments par contre sa attention quand même ça aurait pu être un petit peu handicapant pour lui mais s'il fait ça c'est peut-être que derrière il a une technique bien à lui peut-être sortir beaucoup beaucoup de centries comme comme hydro par exemple oui comme ça oui hydro qui nous a fait voir des très belles games contre zerg avec pas mal de centri dès le départ vraiment un très bon joueur également car on va voir allez c'est parti les queens là qui vont commencer à sortir la première du moins sur la b1 le gaz qui était cherché on va lancer le speedling dès qu'on aura les centres gaz du côté du zerg peut-être pour essayer d'aller à race un petit peu le zyloth le zyloth qui va aller prendre le contrôle map je sais pas s'il va les mapper avec peut-être pas il peut très bien essayer de chercher à l'envoyer complètement puisque en sachant que son adversaire va pas faire trop de gling dès le début c'est vrai que souvent on conseille un zerg de faire quatre gling deux qui viennent tenir le l'exel naga en général d'ailleurs les glings qui vont être en contact avec avec le premier zergling hop un petit coup un petit coup qui fait quand même mal parce qu'on passait à 20 points de vie pour 35 oui un petit coup et risque qui se prépare à prendre b2 voilà les 400 de minerai et on pose b2 alors pareil aucune protection pour le moment où la centrique qui sort déjà ça c'est risqué quand même de lancer une centrique qui coûte quand même cher en gaz et de l'envoyer tout de suite on a vu la deuxième elle est déjà là mais je pense que ça ça force un petit peu du coup là ils voient les glings tout ça ben comment ils sur ils voient la centrique qui arrive et où il se dit tiens peut-être qui que je vais me faire push et on voit il quand même il produit pas mal de zergling il pose un aiguille rampant reste que derrière voilà le dominant à scouter la b2 il crée des réactions chez son adversaire ouais ouais il ya quand même pas mal de zergling du coup à tous ces airs qui auraient pu être fait plutôt en ouvrier une b3 qui devrait pas tarder à être posé si tout va bien pour le zerg ouais ouais pas beaucoup tumeur muqueuse d'envoyer encore on préfère injecter à fond plutôt que d'envoyer une tumeur niveau récolte qui vont vas-y ouais ouais niveau récolteur on est déjà 23 à 28 pour l'instant c'est quand même risque qui est devant là il pose son rôle risque voilà qui viennent se volent à zilod pas beaucoup beaucoup de centries la fleur jusqu'à été posée donc en fait risque qui est très très bien là ouais ouais sans avoir volé ouais voilà sans avoir volé comme tu l'as dit elle et les airs qui vont commencer à venir il pourrait se les faire forcefield attention il aurait pu en choper un ou deux coucou voilà je suis là et mon mur est déjà fait et on continue allez hop on essaye pour l'instant pas de photons pas de photons de posé non non vraiment il ya toutes les centriques qui sont là donc toujours pas de toujours pas de b3 par contre là pour le zerg pour pas de tiers de 7 minutes toujours pas de terrier de roach attention quand même ouais ouais on se demande sur quoi il va partir puisque là il en ce troisième gaz donc sur la b2 le tiers 2 le tiers de trois gaz normalement s'il prend pas le quatrième d'un c'est non trois gaz ouais ouais on y est bien moi gaz c'est hydra normalement peut-être faire un canal de nidu et rentrer avec de l'hydralis quand ça peut faire du dégât ouais il est revenu justement avec son dominant vérifier ce qu'il y avait s'il avait pris deux deuxième gaz sur b2 alors qu'on nous annonce maintenant voilà le conseil avec le blink donc ça ça peut être intéressant également on se retrouve avec deux quêtes supplémentaires donc deux trois quatre cinq y est en quatre et sixième guet plus blink c'est ouais ouais mais au classique qui fait très très mal surtout s'il n'y a pas de d'infestateurs pour fangle ça y est la chambre en évolution et le théâtre autre qui a été posé et le quatrième gaz qui a été pris donc ça va peut-être être peut-être pas justement de l'infestateur ça va être soit de la feste soit du du mutin ouais les routes qui vont être intéressant quand même parce que ça va permettre de bien tanker aussi par contre généralement quand on veut vraiment partir très vite sur sur mutin on a tendance à faire que du gling après c'est bien d'avoir le bâtiment de tec quand même les trois sur la b3 est ce qui pose sur la b3 du zerg un petit photon et comme il n'y a pas de dominant et ben le pylône n'est pas vu ouais donc on va voir ce qu'il va nous faire et la fausse d'infestation donc ouais ça va être rouge avec du fungale donc le blink qui va peut-être est obsolète 74 de pop fiction et qui peut être supply block attention ou par contre là il a commencé à aller direction de sa b3 risque qu'il veut poser également b3 il sait donc il a son pylône le pylône qui est toujours pas visible un temps qu'il n'y a pas de dominant et que la hatch n'est pas terminée on ne voit pas ce qui se passe derrière le minerai c'est pour ça que c'est très important dans d'en avoir allez quand même une bonne forte frappe la risque pas mal de centris beaucoup de stalker il a reposé quand même un pylône à proximité aussi direction b4 b4 éloigné un pas la b4 qui se trouve juste devant on peut revoir dans dans la map le bling qui va sortir il va peut-être essayer de nous faire un petit timing touch avec le plus de l'attaque attention ou un bon circle quand même et le blink en retrait voilà pour dégager tout ça beaucoup de beaucoup de pylônes de poser à droite à gauche la deuxième qui soit sur la b3 addiction donc la b3 qui va tomber et 2 et l'autre ouais ouais et qui va pas pouvoir être défendable d'ailleurs parce qu'il ya pas il ya beaucoup de spank roller alors faut pas qu'il s'empale là dessus mais le zerg il va pas pouvoir expandre ça va être très très compliqué pour lui à mon avis de s'en sortir là et charlix qui nous dit non dites plutôt des scènes tri plutôt que des centris ouais là c'est pas mal bon force field des gars qui sont soignés par des par les queens ouais là il essaie de bloquer un maximum mais en fait là je dirais quoi il a tendance à tuer toutes ces centries déjà et il se bloque complet il n'a pas réussi à faire tant de dégâts il aurait fouet n'a pas encore fait trop trop de dégâts et c'est surtout d'avoir tué les centris comme ça bon il a utilisé quand même on va dire le force field voilà il a tué quand même qui a été fait voilà ça va être compliqué alors les aiguilles ont 5 pour un aiguillon à qu'ils aient qu'ils aient ça avant encore ouais ouais il en a tué un aussi qui était sur le côté donc qui avait peut-être un peu plus de kill également la b3 qui vient de tomber 105 de pop à 82 je pense que ça va vraiment être chaud allez c'est parti on va on va ou le blink offensif directement pour essayer de tuer aussi des infestateurs par contre il est toujours sous les coups d'espagne ouais mais l'espagne qui vont tomber tous les infestes qui vont tomber on va essayer de sortir les propres du côté diction et le jeu j'ai qu'il devrait pas tarder à paraître là et là niveau incom ça doit tomber 47 45 voilà ça tombe ça descend à masse tous les infestes qui sont tombés il n'y a plus d'unité où elle plaît j'ai pour la suite et risque qu'ils remportent cette game ouais bien joué de sa part il a bien calculé en fait la position à un moment donné de la b3 il a remis juste un pylône non pas pour mettre donc des du photon où il aurait pu un tenter de mettre un photon mais c'est vrai que d'envoyer deux élotes c'était carrément mieux ça lui faisait des unités qui tapait directement la base allez hop on y aller attends je vois les deux normalement doivent suivre hidden terre il ya eu égalité apparemment avec un joueur on rehost ok dispo bon